Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de ce livre, La magie d'Isis, réalisé par Alanna Fairchild avec les illustrations de Jimmy Manton. C'est un livre, un petit livre, comme vous pouvez le voir comparativement à ma main, qui fait écho à ce jeu, l'Oracle d'Isis. C'est un très bel écho et un très beau complément en fait à ce jeu. Ici, vous aviez donc un coffret pour vous le remontrer assez rapidement. Vous aviez un coffret avec un livre réalisé par Alanna Fairchild, où vous retrouviez dans les cartes une description de la carte, un rituel à réaliser, un rituel de guérison à réaliser et une incantation. Ici, alors je vais garder par exemple cette page là, la chambre de guérison. Vous aviez bien sûr des quatre cartes qui accompagnaient ce jeu, avec les magnifiques magnifiques illustrations de Jimmy Manton. Voilà. Et dans ce livre qui vient de sortir, vous retrouvez en gros les illustrations de Jimmy Manton avec un rituel d'incantation ou une prière accompagnée pour chaque carte. Vous retrouvez un petit mot sur Isis, une introduction justement sur la sagesse d'Isis, que représente Isis pour Alanna Fairchild. Comment utiliser ce livre ? C'est intéressant parce que ce livre, vous pouvez également l'utiliser un petit peu comme un oracle où vous allez vous dire de quoi j'ai besoin comme prière ou comme force et donc comme incantation pour ma journée, ma semaine, mon mois ou mon année. Et vous allez pouvoir comme ça, au hasard, hop, vous arrêter sur une page. Pourquoi pas ? Alors, juste après comment utiliser ce livre, vous arrivez directement sur les incantations et les prières. Alors, j'avais fait un vlog justement où on avait découvert ce livre ensemble. Je vais vous faire un petit zoom dessus parce que les magnifiques, magnifiques illustrations de Jimmy Manton méritent bien d'être, d'être vues en grande. Parce que je trouve ça absolument magnifique. Alors, je vais essayer de vous retrouver une illustration qui correspond par exemple à celle-ci. Mon jeu n'étant pas dans l'ordre, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Donc, vous avez par exemple la carte. Ici, vous voyez que c'est un zoom qui a été fait sur la carte à chaque fois. Par exemple, ici, avec cette carte-là. Et ici, avec cette carte-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer je vais vous montrer un petit peu la moitié du livre. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment se présentent ces incantations et ces prières. J' baptismaux. J'ai un petit peu... ... Merci. Alors vous avez par exemple ici l'incantation de la chambre de guérison, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure dans le livret. Voilà la chambre de guérison, vous aviez tout ce petit texte qui accompagnait cette carte, et le rituel de la chambre de guérison, plus l'invocation. Ici on vous met la même invocation, donc vous retrouvez la même chose en fait dans le livret et dans le livre. Voilà donc, sauf que le livre c'est vraiment consacré aux incantations et aux prières. Voilà donc je continue de vous montrer. Merci. 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 Voilà donc finalement vous n'en retrouvez pas beaucoup beaucoup plus que dans le livret d'accompagnement. du jeu de l'oracle d'Isis. D'ailleurs vous n'en trouverez pas plus, puisque vous avez déjà les invocations et les prières dedans. Vous avez simplement en gros plan les magnifiques illustrations de Jimmy Manton. Et ça j'avoue que je trouve qu'elles sont particulièrement réussies pour ce jeu. Et c'est pour moi, en tout cas, ça a été pour moi un régal de voir en gros justement ces illustrations. J'avoue que j'ai même envie d'en découper certaines pour en faire un tableau. C'est tellement somptueux. Voilà. Voilà donc pour cette présentation de ce livre-ci. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça aura été une belle découverte pour vous. J'espère que ça aura été une belle découverte pour vous. J'espère que ça aura été une belle découverte pour vous.